Retrouvez Business Le Reportage avec la région Grand Est. La région accompagne ses entreprises. Rassembler les forces en présence et faire le point sur les perspectives économiques du secteur, c'est l'objectif du rendez-vous initié par la communauté de communes des Lacs de Champagne. Le 27 septembre, chef d'entreprise représentant de la Chambre des métiers, de la CCI ou du Conseil départemental était réuni sur le site de l'ancienne base militaire de Brienne-le-Château. Un site que Mark Johnson connaît bien. En 1985, le chef d'entreprise installait sa marbrerie dans un ancien hangar. Ici, on est dans un ancien bâtiment militaire de l'OTAN qui a été acheté en 1985. Et donc, on est la première entreprise à s'être installée sur la zone industrielle Saint-Christophe. On est au calme, facile d'accès pour les transports et les transporteurs. Et après, voilà, c'est une zone qui s'est dégradée avec le temps. Aujourd'hui, on est quelques entreprises. C'est une zone qui n'a jamais été développée. Seule une dizaine d'entreprises sont aujourd'hui présentes sur le parc d'activité. Une anomalie pour Bruno de Zobry. Le président de la CCLC présentait aux acteurs économiques un vaste plan de réhabilitation. Le site, de par son étendue, a des atouts à exploiter. Il y a 16 hectares de zones d'activité sur lesquelles il y a déjà une partie qui est construite et occupée. Et nous, nous allons nous occuper de toutes les parties qui sont en déshérence. Nous avons besoin de faire tout d'abord un diagnostic de la zone avant de reprendre cette zone. Nous avons fait une convention avec l'EPF Grand Est. L'EPF, c'est l'établissement public foncier Grand Est, qui va nous aider à faire un diagnostic pollution et un diagnostic environnemental sur l'ensemble de la zone. Occupée par l'armée américaine de 1955 à 1965, la base est restée quasiment à l'abandon depuis. Les vastes opérations de nettoyage et de désamiantage nécessaires ont longtemps découragé les porteurs de projets, comme les multiples redistributions de compétences territoriales. Si le terrain est propriété du conseil départemental, depuis 2015, il a loin de nos traits. C'est la communauté de communes qui est à la charge du projet. Ça va nous engager sur plusieurs mandats. On est dans une zone où l'exode rural est très important. Nous avons beaucoup de pertes d'emploi et un vieillissement de la population. Et donc, voilà, nous voulons prendre notre destin à bras-le-corps et se dire qu'on va, avec l'ensemble de partenaires, réattirer des entreprises, refaire de l'emploi. Le diagnostic du site doit durer un an. Et enfin, suivront la dépollution, le démantèlement des bâtiments avant le lancement d'une étude d'opportunité et enfin la construction de nouvelles infrastructures. Un projet de longue haleine qui devrait aboutir d'ici une dizaine d'années. La région Grand Est vous a présenté Business, le reportage. La région accompagne ses entreprises.